Bonjour, ici Morgan Smith, et je suis ici aujourd'hui en compagnie de ma grand-mère, Jacqueline Smith. Elle vient directement dans mon premier personnage, le premier ministre. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Morgan. Pourquoi viens-tu nous parler aujourd'hui? Si, je me souviens bien, je viens de parler du manger mou. Oui, je m'en souviens maintenant. Donc, toi, as-tu envie de manger une patate pilée? C'est toujours bon manger une patate pilée, oui, j'aurais le goût de la patate pilée, c'est un bon. Ça se mange tout le temps, des patates pilées. Donc, comment fais-tu des patates à la maison de grand-mère? Je prends une blanche à découper. Oui, une blanche à découper. Un marteau. Un marteau. On trouve dans toutes les cuisines qu'il est découper. Oui, un objet de base. Repérablement, je prends une patate. Et pour plus de sécurité, je prends un casque des lunettes, parce qu'on cherche la patate pour le bonnet. Un casque des lunettes pour plus de sécurité. Donc. Et on peut y aller? Ok, un, deux, trois, gros, pour avancer tout le monde autour. Qu'on fait ça? Ça peut être dangereux, ça vole beaucoup. Un, deux, trois. Oui. Je t'ai bien eu ce coup-ci. Oui. C'est vrai grand-mère. Un, un, un vrai, un vrai, un vrai grand-mère. Oui. Elle est fraîche en plus, hein? Oui. Tu veux-tu goûter un petit peu? Je vais te laisser. T'es l'expert, je mange de moi ici. Elle est vraiment molle. Oui. Est-ce que je peux goûter moi aussi? Je peux y aller. Vas-y, je t'en sers un petit morceau. Hum. À moins une patate. C'est délicieux. Mais c'est un petit peu, un petit peu goustillable. Oui, encore un petit peu. Je pense qu'elle n'était pas assez cute. Donc, grand-mère, ça fait beaucoup de cochonneries quand on utilise un marteau et une planche à découper. Effectivement. Mais pour le bon mot des patates, je trouve que ça s'enroule la belle. Oui. Veux-tu que je te présente un objet révolutionnaire? Vas-y. OK. Donc, mais tu sais que je ne suis pas trop bonne avec la technologie. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Ce n'est pas trop compliqué, grand-mère. Donc, on va tasser toute cette cochonnerie-là. Et je vais te présenter le Magic Bullet. Devine à quoi ça sert? À faire des patates pilettes. Entre autres. Mais le Magic Bullet fait absolument tout. Donc, démonstration. Est-ce qu'il fait toutes les sortes de manger où? Presque, oui. On prend un plat, on prend notre patate et on met notre lame. Mets-lui, grand-mère. Es-tu prête à voir comment on utilise le Magic Bullet? Oui, j'ai très hâte. Donc, on met la patate dans le Magic Bullet. Et ensuite, on pèse sur le Magic Bullet. Patates pilettes rassurées, oui. On a juste à baisser. Il faut brasser un petit peu des fois. Ah oui, mais si tu veux avoir de la patate bien pilée et prédigérée, tu peux même crasher dans le pot. Ouais, merci Magic Bullet. Wow, c'est excellent. La bonne patate qui est bien gravée. Ah, bien, la victoire à laquelle elle pile des patates. Oui, ça sent bon. Ouais, tu as de la bonne patate pilée. Je vais le goûter pour toi si ça ne te dérange pas. Ah, tu peux goûter. Je ne sais pas si jamais passer ce petit peu. Hum, c'est vraiment bon. Pas de la patate pilée, ouais. Tu peux même avoir une balle à la fin. Oui, elle leur bondit, c'est malade. Donc, repetez le Magic Bullet maintenant. Maintenant, c'était vraiment bon, grand-mère. Donc, es-tu prêt maintenant, grand-mère, à voir d'autres fantastiques utilités du Magic Bullet? Oui, je suis. Savez-vous où est-ce que vous pouvez utiliser le Magic Bullet? Donc, on... Non. Voici quelques exemples. Dans mon bague de restants. Sur mon balcon avant. Je pouvais me utiliser sur le balcon arrière. Dans la couche. Dans ma petite commande verdique de ma cour. Au sommet de ma petite commande verdique de ma cour. En dessous de ma petite commande verdique de ma cour. En train de glisser, dans ma petite commande verdique de ma cour. En train de greffer, dans ma petite commande verdique de ma cour. Sur ma toilette. Et maintenant, allons utiliser le Magic Bullet dans un endroit inusité. Je vois que c'est le jeu du Magic Bullet, c'est qu'en camping, il me tient au chaud. Je t'aime, Magic Bullet. Nous sommes de retour à cette spéciale édition Magic Bullet. Donc, grand-mère, tu as une dernière recette à nous proposer? Oui, effectivement. Je fais un très bon smoothie. Pour frambose, fraises, quand même. Oui. Donc, qu'est-ce que tu avais besoin auparavant pour faire ton smoothie? Auparavant, je prenais un gros malaxeur, lourd à comblant, je prenais toute la place sur mon contrôle. Et ainsi que le plat. Ensuite, la recette était... Trois fraises? Trois fraises? Trois fraises. Avec la queue? C'est plus de protéines. Oui, plus de protéines. Quelques de framboses? Au niveau gros, au niveau gros. Oui. Et quatre morceaux de cartelou. Oui. Coupés au pif. Coupés au pif. C'est important. Mais le plus important, c'était un petit peu de liquide, grand-mère. Toujours un petit peu de liquide. Pour le mou. Pour le mou. Donc, une fois le liquide dans la tasse, tu partais ce délectueux mélange. Je suis parti. Ça faisait un peu de dégâts, grand-mère. Effectivement. Mais, ça en valait la peine. Oui. Maintenant. Ça délectueux. Smoothie. Peut-être qu'hier. Il est vraiment délicieux. Et ça, c'est vraiment vrai. Donc, maintenant, grand-mère, j'ai une façon de te proposer moins de dégâts dans ta cuisine. Ah, ça ne sert-tu pas, non? Je pense qu'on va faire du mélange comme vous l'avez vu depuis l'émission. Devinez quoi? Ça va être encore avec le Magic Bullet. Ah non, pas pour rien. Donc, le Magic Bullet. Comment faire du smoothie avec le Magic Bullet? C'est la même façon qu'avec l'autre. Tu mets quatre fraises. Trois fraises? Trois fraises. C'était pas quatre? C'était peut-être quatre. Non, c'était trop. C'était trois. Ok, c'est trois. Je pense que tu souffres d'Alzheimer, grand-mère. Quand on a encore une grosse fraise comme ça, on peut la couper en deux. Oui. On la ramollit un peu d'avance. On met des framboises. Au goût, au goût, au goût, au goût. Puis, quatre morceaux de catalogue pour l'eau pif. Oui, au pif. Le petit liquide, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a de petit liquide? Pour ceux qui aiment plus le sucre, vous pouvez mettre une portion de Cévena. Ça fait pareil. Oui. On met la lame, on met la lame. Oui. Ne te tombe pas encore de bord, grand-mère. Non, je me souviens, je me souviens. Oui. Donc. On va peut y aller. Oui, madame, madame. Oh! Il y a zéro dégâts. Mais non, regarde. Ils vont ouvrir. Goûte! Avec la cuillère. Mais des vieilles ailleurs. Il n'y a presque plus de morceaux dedans. Et voici quelques témoignages. Moi, ce que j'aime du Magic Brulot, c'est sa couleur. Il fait bien dans ma cuisine. Je sais pas ce que j'aime du Magic Brulot, tu vas plus l'utiliser des Montefières. Même en tout cas, je suis constipé, puis que j'ai dégoulé, c'était moi. Je prends ma boule, sinon. Je pense que je me suis trompé de la rose, là. Coupez! Coupez! Tu as-tu les mêmes dans vos mains? Même dans vos mains, la beauté, me donner un petit casse-croûte. Je t'aime, Magic Brulot. Appelez dans les 30 prochaines minutes. Et courez la chance de gagner une nuit torride en compagnie de ma grand-mère, Jocelyne Smith. Euh... Elle était vieille, mais elle est encore très bonne, vous pouvez deviner. Et de plus, appelez dans les 15 prochaines minutes. Courez la chance de gagner les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poulet que nous avons ici en studio. Appelez de maintenant. Seulement 99,97$ ou 5 paiements faciles de 25,99$. Appelez de maintenant. 1-877-356-2442. 1-877-356-2442. Appelez de maintenant. Attendez, c'est pas fini. Grâce au Magic Brulot, j'ai raconté d'une dier.